Exister, je crois que c'est intéressant de dire qu'on ne peut exister visuellement que d'une certaine manière Mais meuf tu existes visuellement d'une certaine manière qui est juste un stéréotype Tu nous expliques ce que tu fais, tu n'es pas sortie de ce que tu es en train de dénoncer Là il y a un problème dans la matrice Si tu veux passer dans la team des éclaireuses du direct, n'hésite pas, on est tous les samedis matin en live à 10h30 Et n'oublie pas que l'un des meilleurs moyens de te protéger contre les hackers et les sites malveillants c'est d'utiliser un VPN Tu l'as compris, un grand merci à notre sponsor du jour, CyberGhost VPN A quoi ça sert un VPN ou un réseau privé virtuel en français ? Et bien tout simplement quand tu es en cours, à l'hôtel ou même ailleurs, quand tu es connecté en wifi Je te déconseille fortement de taper tes mots de passe ou même de consulter tes infos privées, tes comptes et ainsi de suite Faire ça c'est très dangereux Je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle donc un VPN qui te permet de protéger tes infos personnelles, ton adresse IP et ainsi de suite En plus de ça si tu utilises le VPN CyberGhost, celui-ci te permet d'accéder au contenu géobloqué C'est à dire que tu peux regarder voire même jouer à des contenus bloqués en France Et évidemment ça continue de protéger et crypter tes données Et tu peux même débloquer plus de 40 catalogues de services streaming Voilà CyberGhost VPN te permet d'avoir accès à du contenu bloqué en illimité Et il y a pas mal d'avantages puisque c'est très simple à utiliser, ça ne collecte et ne partage pas tes données Et c'est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs Ce qui fait que CyberGhost VPN ça a quand même la cote Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents avec un seul compte Que ça soit Windows, Mac, iOS, Android et Linux Et en ce qui concerne le prix avec mon petit lien en barre d'informations Vous bénéficiez de moins 83% sur votre abonnement Soit vous payez 2,03€ par mois Et vous bénéficiez aussi de 4 mois gratuits Et si jamais tu n'es pas convaincu il y a une garantie de 45 jours Satisfait ou remboursé avec un service dispo 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Bonjour, ce matin j'ai sorti la rediff de Kim Kardashian de la semaine dernière sur Youtube J'ai préparé mon couverture pour aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui on va parler d'influenceuse précisément et d'influence Et on va regarder 2 vidéos Par an c'était grave intéressant la vidéo sur Kim Kardashian Et les commentaires sous la vidéo ils sont trop cools Parce que vraiment c'était des choses nouvelles Auxquelles je n'avais pas pensé En plus il y a ma directrice de mémoire là Enfin de Master 2 de mémoire du coup Elle m'a dit Ah tiens il faut que tu regardes cette vidéo On admire ce job On voit toutes les belles filles sur les réseaux sociaux Vous avez le son Et on se dit que la vie est super belle et super géniale J'ai déjà trop de choses à dire Sachez 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 que I'm should Alors par contre grave d'accord Moi il y a un truc que je me dis C'est mon taf Mais je me dis Les gens ils sont toujours de bonne humeur Ils ont toujours la Hop 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 Et je me dis moi ma vie j'ai 80% la flemme en fait Et envie de De rien faire Être influenceuse Le métier rêvait de nombreuses jeunes femmes Mais est-ce vraiment aussi sexy et glamour que ça Nous avons rencontré des influenceuses Et nous avons parlé des bons et des moins bons côtés de leur métier Salut Pourquoi accorder autant d'importance à l'apparence, au fitness et à la mode Et qu'est-ce que ça implique pour les autres Parce qu'on est de droite Pardon c'était pas ça la réponse D'autres jeunes femmes qui regardent ça tout le temps en se comparant à elles Et ont pris des photos qui ont fait rêver leurs followers Et toujours à Cologne La nouvelle content gallery La house of Bates Propose sur 800 m Honnêtement je pense que Sur les 1000 personnes Je sais pas les 1000 personnes qui passent Y'en a genre 4 qui font des photos stylées 4 carrés des décors parfaits pour les photos et les vidéos Adaptés aux médias sociaux Ça caille Quand tout marche bien Les influenceuses sont suivies par plus de gens Que les chefs de gouvernement ou les stars de cinéma Elles ont réalisé ce dont rêvent de plus en plus de jeunes gens Générer des millions de likes pour leur contenu Et gagner une fortune grâce au placement publicitaire Pour les jeunes femmes en particulier Une influenceuse C'est entre la meilleure amie Et le modèle à suivre Ce sont les jeunes femmes Qui ont le plus de succès dans ce business Ici ce n'est pas comme ailleurs Sur Instagram, TikTok et consorts Les femmes gagnent nettement plus que les hommes Sophia Thiel appartient à la première génération d'influenceuse Avec ses vidéos de fitness et en partageant sa vie Petite question du coup Et merci du follow Vous avez vraiment l'impression Du truc Il y a eu un Il y a Squeezie qui a sorti un documentaire Il y a eu pas mal de gens qui ont parlé de ça sur Thread Thread Et qui disait Ouais Squeezie c'est quelqu'un de trop cool Et de bienveillant etc Et il y a tout un groupe de gens qui ont dit Non mais vous les connaissez pas C'est pas vos potes Est-ce que du coup En tant que follower Genre de gens Je me considère aussi comme meuf Meuf qui suit des gens Vous avez l'impression que c'est vos potes Ou vous avez en mode Vous dites non c'est juste des gens Et puis voilà Mais pour moi C'est les gens avec qui je suis Que j'aime bien et tout Je les considère pas comme mes potes Alors que j'aurais plus de chance De les considérer comme des potes Parce que Il y aurait une potentielle proximité Parce qu'on fait le même travail Mais moi genre Je me méfie tellement 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 Des gens que je suis Surtout quand c'est d'autant plus des hommes Mais Je me dis Ouais il y a toujours des cailloux Voilà Et on connait pas vraiment Les gens qu'on suit Moi la première en vrai On peut pas savoir de quoi De quel bois On se chauffe Moi je vais sortir Les pires expressions De mamie ce soir Aujourd'hui Mais ouais c'est vrai Qu'il y a ce truc là Si j'avais 15 ans Oui je te considérais comme un pote Mais c'est un peu Le manque de maturité Sans doute Ouais Et puis ouais Je pense le manque de Le fait qu'il y ait aussi Cette relation parasociale Pour moi Squeezie c'est un chef d'entreprise Pour les plus petits Influenceurs Parfois je les trouve cool Les plus proches Perso juste des gens Je suis des personnes freelance Dont je peux m'inspirer Qui me donnent un sentiment De je peux y arriver aussi Juste des gens Mais après je peux pas Je suis pas beaucoup de gens Qui font vraiment du lien Avec leur communauté Ok Et moi j'ai vraiment J'aime vraiment répondre Etc Je vous considère pas comme des amis Mais il y a des gens Qui reviennent assez souvent Et du coup des fois On parle entre nous Donc entre influenceurs De comment on vous perçoit Et de comment nous on y voit Et en fait on vous a classé Dans des catégories Je dis vous Mais les personnes en général Et il y a vraiment Ceux avec qui ça se passe bien Et avec qui on a bien discuté Et il y en a vraiment Qu'on trouve relou à mort C'est des gens Qui sont assez intrusifs Et qui vont donner des conseils Voilà comme si on avait Élevé les petits cochons ensemble Et ça c'est vraiment Hyper bizarre Parce que moi Il y a vraiment des gens Avec qui Il y a des gens Avec qui je parle régulièrement Etc Et je vois qui c'est Mais il y a vraiment des gens Quand je vais cliquer Sur le message Et l'ouvrir Je vais me dire Je vais attendre D'être vraiment bien conditionnée A ouvrir ce message Parce que je sais que la personne Est un peu chiante Et honnêtement Et du coup Je me dis Ça va être chiant Ça va me saouler Il y a une chance sur deux Que le message me saoule De façon pas malveillante Mais de façon un peu en mode Voilà Un sentiment un peu étrange Et ça des fois Je suis un peu en mode Yeah De la sympathie de surface Je sais qu'avant Les prises de parole Les victimes d'Hommerman J'idéalisais grave Les gens que je suivais Je comprends J'ai eu des gens Mais il y a quand même Un sentiment de proximité Ouais Mais je pense qu'on parlait Enfin il y a beaucoup de gens Qui parlent du truc parasocial Mais en fait Pour les influenceurs Ça marche pas vraiment comme ça Parce que c'est plus Qu'un lien parasocial Parce que les Je pense pas Je connais très peu de gens Sur les réseaux sociaux Qui sont réellement En train de dire Ouais ma communauté Je leur chie à la gueule Personne Genre il y a vraiment un lien De oui on apprécie les gens Avec qui on discute Enfin on a la communauté Qu'on mérite Entre grosses guillemets Moi j'y crois de ouf Mais il y a plus qu'un lien Parasocial Il y a pas Il y a vraiment un lien Même de vous à moi Et de moi à vous Il y a vraiment un truc Où C'est plus qu'un lien virtuel Je pense Enfin c'est un lien virtuel Mais c'est quand même Plus de la proximité Que avec Je sais pas Britney Spears Ou autre Ou même des actrices Ou acteurs Ouais Sur Twitch Il y a une proximité Ici qui se fait De ouf Ça va avec les questions D'arrêter Les influenceurs dans la rue Ça m'est déjà arrivé D'en croiser Mais pour moi C'est des gens Et pas des potes Ça fait quelque chose De les voir en vrai Mais tu les laisses tranquilles Moi je suis mal à l'aise Tout le temps Donc si jamais vous me croisez Vous allez être mal à l'aise Je vais vous dire Moi aussi je suis mal à l'aise Puis voilà on est mal à l'aise A deux T'es jeune fille Elle n'était pas satisfaite De son corps Elle a commencé la musculation Pour le remodeler Elle a posté les vidéos De sa transformation Sur internet Et est devenue Il y a maintenant Presque dix ans La première influenceuse Fitness en Allemagne Waouh Pour moi à l'époque La plus grande souffrance A toujours été d'être harcelée A cause de mon poids Dans mon entourage J'avais d'ailleurs Beaucoup de filles Qui se sentaient vraiment Très mal à l'aise Et pas du tout à leur place Et là comme j'avais réussi A perdre pas mal de poids Avec la musculation Je me suis dit Qu'il fallait en faire profiter Les autres pour les aider Et puis Tout s'est enchaîné assez vite Sans que ce soit planifié Et voilà Par contre plus c'est dur Mieux c'est Je capte la vibe Mais pas mon truc Vraiment pas Pas mon truc De ouf ses cheveux Bah ouais Multiplié par 100 Sur les réseaux sociaux Parce que les gens Se sont à nouveau moqués de moi A cause de mon apparence Et c'était vraiment Très très dur En coulisses La pression rendait Sophia malade Alors qu'elle vendait A ses fans un mode de vie sain Elle était dans un état D'épuisement chronique Elle doutait d'elle même Et souffrait de troubles alimentaires Ses followers Ne se rendaient compte de rien Et pour cause Dans ses vidéos Sophia continuait à faire Comme si de rien n'était J'allais clairement parler de ça Mais bon je me doutais Que c'était un peu le sujet Mais tu sais Quand tu fais du sport A outrance Parce que t'es mal dans ta peau Bah c'est jamais Très bon signe en fait Voilà Mais du coup En plus quand tu vas Sur les réseaux sociaux Pour chercher De l'amour Mais Marie elle avait dit Qu'elle avait fait un peu La même chose Qu'elle avait fait ça Parce qu'elle se sentait pas bien Et tout Bah c'est juste Que t'as encore plus de personnes Qui te regardent Et qui te jugent Et du coup C'est encore pire Mais c'est vraiment Le like C'est vraiment un truc De dopamine plus plus Moi je le sens Je le sais Par exemple Bon aujourd'hui ça va mieux Mais fut un temps Ou même pas forcément Mais avant je publieais plus le dimanche Là je me remets à publier le dimanche Parce que je sortais une vidéo le dimanche Sur lesquelles je travaillais énormément Puisque j'étais en train de De me mettre dans la vulga et tout Enfin bref Et quand ça faisait pas assez de vue J'étais capable de faire la gueule Tout le dimanche Et ça me gâchait mon dimanche Et je me suis dit C'est bon t'arrêtes De publier le dimanche Parce que ça te met la pression de ouf Et si les stats Ou les trucs ne sont pas bonnes Bah ça avait tendance À me démoraliser Et me donner plus envie De rien faire du tout Surtout quand tu Je pense que quand tu capitalises Sur ton corps C'est vraiment Moi je pense pas Que ça soit un bon bail Je suis super excitée Je ne sais pas par où commencer Faire enfin table rase du passé Et redémarrer C'était important pour elle Je savais que beaucoup de membres De ma communauté Était confrontés au même problème Et je me suis dit Que si je pouvais aider Même une seule personne En racontant tout Ça valait la peine Je voulais utiliser mon expérience Et voir comment ça allait être perçu Depuis son comeback Sophia est à nouveau aux affaires En tant qu'influenceuse Son contenu actuel Toujours du fitness Mais aussi de la santé mentale De la body positivity Et beaucoup d'humour Ça j'y crois moyen Je suis déso Genre j'ai trop du mal Là bon Je vais pas citer de noms Mais vous allez penser à des noms Mais toutes les influenceuses Bah il y en a plein Il y a toutes les influenceuses fitness Qui font Oui Moi je suis pas Je n'ai pas de troubles alimentaires Je m'entraîne 500 fois par semaine Mais aussi je fais de la santé mentale Et tout J'ai l'impression que c'est surfer Sur un peu la nouvelle vague De maintenant il faut parler de santé mentale Etc Mais en fait on ne déplace pas le problème Et il y a beaucoup Pour moi Enfin pour moi La majorité des meufs Qui font du fit Et qui capitalisent Sur la transformation de leur corps Sur comment elles mangent Etc Pour moi il y a des troubles alimentaires Et du coup Parler de santé mentale à côté Je trouve ça un peu Bah dans le déni En fait Alors évidemment Enfin en fait je pense même Honnêtement que La plupart des messages Que beaucoup de personnes Dissent sur les réseaux sociaux C'est plus des messages Pour se convaincre eux-mêmes En fait De choses auxquelles ils croient pas J'avais fait un burn-out Il y a 3 ans Quand j'ai fait mes demandes Pour le HESS Je la suivais pas à ce moment là Mais moi je suis en plein burn-out Et elle fait toujours du contenu Ouais Deviens ci Deviens ça T'as juste à faire ça Pour devenir etc Et je me souviens Que j'avais Vraiment Genre je marchais Et moi j'avais que des idées sombres A ce moment là J'avais vraiment que des idées Horribles Qui me passaient par la tête Et je suis tombée sur ce contenu Mais ça m'a mis tellement en colère J'avais tellement la haine envers elle J'étais en mode Mais c'est n'importe quoi C'est vraiment prendre des gens pour les cons Alors que ça se voit Que ces gens essayent de se convaincre eux-mêmes Qui vont bien etc Alors qu'ils ont l'air profondément malheureux Enfin je veux dire Si c'était aussi facile que ça Il n'y aurait pas des maladies mentales Il n'y aurait pas de la dépression Il n'y aurait pas des trucs comme ça Et se dire Ouais il y a juste à se lever le matin Et aller mieux Et puis faire des photos de soi Et puis aller à la salle de sport Et puis bien manger C'est comme ça que tu vas bien Je trouvais que c'était capitalisé Sur le malheur des gens Et moi ça me mettait profondément en colère Et je trouve que Même les gens qui font un peu Du dev perso comme ça Ils participent clairement Clairement Au malheur en fait Pour ces fans féminines Que Sophia veut être un bon exemple Et elle donne aussi des conseils Pour une utilisation plus saine Des réseaux sociaux Quand on remarque par exemple On commence à se comparer Avec le profil de quelqu'un Il faut tout de suite se dire Attends Stop Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis qui Et dans quel état je suis en ce moment Il faut vraiment se dire Ok Je me fixe des horaires stricts Pour les réseaux sociaux Parce que ça ne fait pas que du bien Où je ne consulte que les profils Qui me donnent justement L'inspiration Et les bonnes sensations Que je recherche Mais Je suis désolée La pauvre dame Et tout Je la critique Mais je suis pas non plus d'accord Je trouve ça tellement Voilà J'ai l'impression que c'est vraiment Du dev perso De conseils Qu'on a trouvé Enfin c'est vraiment La psycho de comptoir Ce qu'elle raconte Enfin je veux dire Ok Bah du coup On va faire quoi On va suivre des meufs Qui font du sport Bien outrance Qui mangent bien Etc Pour se comparer Et puis finalement Ça revient au même Moi mon conseil Ça serait Suivez aucune influenceuse Qui font du lifestyle Et du lifestyle En fait Voilà Si vous voulez aller bien Stop Les meufs qui font du lifestyle Limite Suivez que du divertissement Parce que je peux comprendre Que les militantismes Ça peut péter le moral Bon Evidemment Les meufs qui font du militantisme Elles sont moins dans ses normes Et tout ça Donc elles Mais au bout d'un moment Suivre du Je sais pas l'impression Qu'il y a des gens Qui sont en mode Alors moi mon lifestyle C'est de me lever De fumer des clopes Et puis de traîner Et puis d'aller au taf Et de râler Personne fait ça en fait Est-ce que ça existe ? Vraiment Que Ah Respire le bon air de la mère Et puis Et puis Embrasse-toi et marie-toi Avec toi-même Viens faire des séminaires A mille boules En robe blanche Et danser autour de pierre Frérot Ça va deux minutes Je sais pas pour qui tu te prends Mais Non en fait Ça marche pas en fait C'est juste T'es en train de capitaliser Sur des gens en souffrance Et Non mais ça pourrait être drôle Louis il le fait un peu Louis Je trouve que Du coup il a un peu ce truc là Mais c'est vrai que ça Franchement si les gens Faisaient des vrais morning routine Bah Tout le monde dirait Ah là là T'as vraiment un style de vie De merde et tout Mais en vrai C'est plus une réalité Et si on montrait la vraie vérité Sur la plupart des gens Bah la vie Elle serait peut-être plus simple Louis la star Mais voilà Louis je trouve qu'il est vachement honnête Sur plein de choses Et il parle beaucoup de santé mentale Et je trouve que Il est vachement plus honnête Et réel Sur ce qu'il raconte Que Des gens qui font Full sport Full prod Full ci Full ça Pour aller bien Enfin je veux dire Si tu fais ça Autant c'est que ça va pas Enfin je sais pas Mais là tu Faut que tu Tu trouves un truc avec ta psy Enfin je sais pas Mais c'est dur hein De trouver un juste milieu Je considère pas avoir Une bonne santé mentale Voilà Sachez Si jamais vous culpabilisez Dans votre quotidien Moi Je suis une femme Discipline Je mange très bien Je prends des compléments alimentaires Je vais à la salle de sport Je fais des études Je lis des livres Je fais des activités cognitives Etc Je scroll pas toute la journée Sur les réseaux sociaux Etc Pourtant Je considère Être pas heureuse dans ma vie Que la vie c'est de la merde Voilà Vous avez pas besoin de faire tout ça Sachez que Si vous êtes malheureux dans votre vie C'est pas parce que Vous arrivez pas à faire ça C'est parce que Vous êtes pas forcément Sur le bon chemin Et faire du sport Manger bien Et tout ça C'est cool hein Moi ça me fait du bien Ma santé mentale Mais je pourrais pas dire Que c'est le remède miracle Pourtant je fais tout bien Je suis l'exception Qui confirme la règle Parce que souvent on dit Oui mais peut-être que Tu le fais pas assez bien Moi pas faire assez bien les choses Moi je suis madame discipline Je fais bien Quand on me dit Tu fais ça Tu le fais Comme ça Comme ça Je fais tout ce qu'on me dit Parfaitement Ça marche pas Ça marche pas C'est parce que C'est pas ça en fait Donc Sachez que Je suis la meilleure version De moi même Selon les trucs de def perso Et Ça me rend pas plus heureuse Pour autant Voilà Par contre je peux me la péter Devant les mecs de droite Pour leur dire que je suis Plus discipline qu'eux Et que du coup Voilà Mais c'est tout En plus de la mode Et des voyages Elle s'intéresse essentiellement A la littérature A la politique Et à son identité LGBT Elle venait d'avoir 20 ans Quand son premier livre Génération Z Qui naviguait entre Épanouissement personnel Solitude affichée sur Instagram Et espoir en un monde meilleur Est sorti C'était il y a deux ans Ça c'est une bourge Ça c'est une bourge Ça se voit Tout à l'heure Ça se voyait C'était une meuf de classe Bah ça Ça se voit Que c'est une meuf De classe sup Bourge Qui va nous expliquer la life Je suis aigrie sur ce live Je suis déso J'ai le droit Je suis en deuil Les gens en deuil On a le droit d'être aigri Et du coup Bah souvent j'en parle Et du coup J'ai un peu la team Muscu De droite là Qui vient me voir Qui sont les gens disciplinés Et qui ne le sont pas Il m'explique Non mais Ouais Pour faire du sport Et continuer C'est une question de discipline Bah non pas du tout Non C'est pas du tout Une question de discipline Frérot C'est une question D'aimer ce que tu fais Si tu vas Tu fais quelque chose Que tu aimes Réellement Autre que la muscu Et la course à pied Parce que c'est des activités Que je considère un peu de PNJ Même si je l'ai fait Mais comment tu peux te forcer A aller courir Des 1 km Des 1 heure de course Enfin des 10 km 1 heure de course Si t'aimes pas ça Enfin je veux dire Soit t'es maso Et tu rentres chez toi Et tu pleures toute la journée Soit t'aimes vraiment ça Et tu le fais Mais arrêtez De faire des choses Que vous avez pas Enfin le truc de la discipline C'est quoi Ça veut dire que tu te forces A te faire taper dessus Tous les jours Pour un truc que t'aimes pas Mais c'est n'importe quoi C'est hyper culpabilisant La discipline ça n'existe pas Si t'aimes ce que tu fais T'as pas besoin de discipline Pour le faire Mais évidemment On te pousse à faire des trucs De droit chemin Méritocratique De oui il faut faire ci ça Vous m'avez saoulée là Avec votre discipline Mais vivre ses émotions Mais oui Mais c'est important Puis la colère moi j'adore Pas tout le temps Mais des fois c'est bien D'être en colère Celui ou celle qui veut Atteindre un but A besoin d'attirer l'attention Sur la toile Valentina Vapo A grandi avec cette certitude En tête Valentina Vapo Enfant Elle admire les blogueuses Des rubriques mode de vie Sur Youtube Et à 15 ans Elle lance sa première chaîne Son plan Se faire connaître en ligne Pour plus tard Faire ses débuts comme auteurs Ah Vers 12 ou 13 ans J'ai observé Comment mes idoles Réalisaient leurs rêves Grâce aux réseaux sociaux Et j'ai compris très tôt Que s'il y a des gens Qui t'écoutent Qui s'intéressent A ce que tu fais Alors ce genre de carrière Dans l'art Qui semble a priori Très difficile Devient possible Autrissa Grave Chez moi ça a commencé Quand j'avais 14 ans Et à 15 ans J'étais déjà relativement sûre De mon identité Simplement parce que J'avais cet espace en ligne Parce qu'il y a des communautés Online Auxquelles on peut se relier Et on ne se sent pas seul La littérature La littérature est sa plus grande passion Sur TikTok Valentina fait partie De la communauté BookTok Où des jeunes parlent Ensemble de livres A toute vitesse Pour elle c'est une décision cohérente Bon après coup je trouve moi même bizarre Qu'un moment quelque part aussi grave et intime Se retrouve sur internet Mais j'ai fait tellement de contenu positif pendant cette relation J'ai toujours posté Allez regardez on fait ça maintenant et bla 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 Que pour moi ce ne serait pas correct de ne pas poster ça aussi Depuis mes 16 ans j'ai souvent été en thérapie pour dépression Et je sais pertinemment que c'est beaucoup à cause des réseaux sociaux Bien sûr c'est aussi pour certaines raisons familiales Ou une prédisposition génétique dans la famille Mais les réseaux sociaux y sont pour beaucoup Et quand je vais mal je remarque très clairement Qu'une consommation excessive ne fait qu'aggraver les choses Ce qui est surtout bizarre c'est qu'elle pleure en regardant la cam ou le retour Mais en vrai de vrai C'est de l'art Tu sais j'ai l'impression que cette personne Et ces gens ont un capital culturel que je n'ai pas Et que beaucoup n'ont pas Mais j'aurais envie de rendre artistique à un moment En mode ah là là en mode je suis ma propre muse Et c'est un peu un truc d'art Moi je trouverais déjà quand je pleure je ressemble à rien Donc je pourrais pas me filmer Là même quand elle pleure et tout elle reste incroyable Et tout enfin c'est de l'art Et je voilà C'est triste quelque part que toute cette vie est mise en scène Quand le photo se termine Et quand le vrai toi débute Et ben ouais C'est ce que je retrouve le plus dans mon mémoire C'est ce flou entre vie privée et vie publique Qui est omniprésent En fait ces femmes capitalisent sur tout Et en fait ces femmes c'est vraiment Enfin l'entrepreneuriat en général Tout le monde dit ah là là c'est un métier facile Et c'est cool Mais à la fois en fait ces gens ne sont que substance Par les réseaux sociaux Mais c'est surtout que toute leur vie entière Ils travaillent C'est à dire toute leur vie est un travail Toute leur personnalité est construite à travers un travail Tout leur appartement est construit à travers un travail Leur relation se construit à travers un travail De qu'est-ce qui est cool qu'est-ce qui est pas cool Et je trouve que déjà que c'est compliqué La pression familiale pour savoir qui on est Et se construire et les normes qu'on a Là moi je le vois parce que j'ai fait Bon je suis en train de terminer mon master Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode Ah Léa du coup tu vas pas faire de thèse et tout Et il y a plein de gens qui me posent la question Comme au repas de famille Là repas de famille cette année Tu te retrouves à être en mode Bah non en fait j'ai pas envie Mais laissez-moi tranquille Mais c'est compliqué aussi Et du coup je pense que quand toute ta vie se construit Via une image sur les réseaux sociaux Ou via les réseaux sociaux Bah c'est dur de sortir de ça C'est aliénant tout à fait Mais je trouve que du coup Si toute ta vie entière devient un travail Qu'est-ce qui est toi Et qu'est-ce qui est un travail Puisque évidemment comme je dis On montre des choses On va pas se montrer en train de fumer une club de mon matin Ou aller faire son petit caca matinal Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cache des choses Qui sont socialement moins acceptables que d'autres Et on va montrer des choses Qui sont plus acceptables que d'autres Jusqu'à devenir finalement C'est une manière de contrôler les gens en fait Pour moi ces gens sont contrôlés en fait Tu sais c'est comme on dit Ouais dans la dictature on contrôle les gens et tout Mais pour moi le vlog c'est une façon d'aliénante D'être contrôlé et de contrôler l'humain en fait Pour qu'il travaille toujours plus Et tout en étant en discipline Performance et ainsi de suite Le hashtag de l'épouse traditionnelle Ne travaillez pas Restez à la maison Soutenez l'homme Chez nous aussi En Europe La tendance femme au foyer Se retrouve principalement sur TikTok Là on va être aigri Pardon Hello Première fois que je ne rate pas un live Yes Bienvenue dans la team Des gens qui sont là En présentiel Tu sais c'est un peu Tu sais la salle de classe Là je fais partie du travail Après tout une apparence parfaite C'est bien le capital de l'influenceuse lifestyle Carolina Tolstic Je me lève généralement entre 5 et 6 heures Ce qui est probablement relativement tôt Pour la plupart des gens Puis je commence à monter des vidéos A planifier, à préparer ma journée Tout ça pour au final Elle va travailler plus que son mari Et puis en fait en vrai Elle devrait porter la culotte Et tout porter Parce qu'en fait c'est elle C'est elle le vrai bonhomme du couple Je suis déso Pas déso Voilà c'est elle le vrai bonhomme du couple Tout ça au final Tu peux pas être tradwife Et influenceuse Il y a un conflit d'intérêts en fait Si on prend les règles Les trucs genrés En 7 ans D'origine ukrainienne Se fait appeler Malishka Sur TikTok et Instagram Et publie des vidéos De femmes au foyer Avec des titres Comme Tout pour mon prince Je vais vous montrer mon quotidien De femmes au foyer Je m'apprête pour lui Je mange l'appartement Puis c'est généralement l'heure du déjeuner Alors je lui prépare le déjeuner Et je réfléchis à ce que je peux cuisiner pour lui C'est l'image d'une femme au foyer Bien sûr coiffée d'une belle robe de créateur Et maquillée Donc évidemment une image très controversée En commentaire On me dit souvent Moi aussi je fais le ménage tous les jours Mais moi je porte un jogging Eh oui mais toi tu es pauvre Et moi je suis une putain de riche Alors viens pas me casser les couilles Espèce de plèbe C'est trop de charge mentale La controverse je la trouve mal choisie Mais oui moi aussi En fait je trouve pas qu'elle controverse grand chose C'est juste Il y a toutes les La majorité des femmes sont Font le travail domestique Il y a juste qu'il y a des gens Qui sont assez riches Pour mettre des belles robes pour le faire Et des talons etc Voilà Enfin au final Que tu mettes des talons ou un jogging Enfin t'es Pareil pour moi t'es la même personne Enfin je veux dire tu fais la même chose Tu bosses gratuitement pour un homme Qui te respecte pas souvent Ok c'est un peu du génie Parce que c'est faux Elle est célibataire Enfin en vrai à deux doigts Je lance un business Et je fais croire que Je m'occupe de mon mari Alors que je suis solo Et qu'en fait c'est mon chat quoi Alors que comme Caro Elle est entrepreneuse Une femme d'affaires Ce qui ressemble à du plaisir Est en fait du travail Chaque virée shopping À Palma des Mallorques Devient un contenu Mais pour moi c'est vraiment la digital as wife C'est vraiment les meufs qui sont des femmes au foyer Mais qui en même temps ont le truc de créer du contenu Enfin je veux dire c'est un travail Elle capitalise sur le travail Enfin en vrai Tu peux ne pas avoir de mec Et faire croire que t'en as un Et ça marche très bien Avec son petit ami Georg Qu'elle appelle Giorgio Elle gère un autre compte Et une agence de marketing virale Le modèle économique C'est toujours la publicité Le placement de produits Pour lequel il faut chercher des partenaires Le fait que souvent De jeunes followers Ne voient que les bons côtés Et rêvent de rester elles aussi Chez elles sans travailler C'est un souci pour Caro Qui a été enseignante Ah Caro tu m'as cassé la tête là Tu m'as gonflé Voilà elle m'a gonflé Caro Je sais pas C'était la première fois que je le voyais Le mec était militaire C'est bon j'ai compris Hop C'est bon Voilà Quelle idée Moi je suis hyper extrême Mais je pense que les gens qui sont militaires Policiers et tout Ils devraient vivre sur une île Séparée des êtres humains Parce qu'en fait ils sont tellement Écrasés Bizutés Cassés en mille morceaux Pour nous détester nous Les êtres humains La visuelle détox Autrement dit Une abstinence visuelle Vous connaissez cette dame ? Elle nous a expliqué à Londres Comment tout cela s'articule Vous connaissez la Marine Tanguy là ? 800 millions d'images nouvelles Sont téléchargées tous les jours sur internet A quoi il faut ajouter environ 10 000 images publicitaires Qui nous bombardent dans le monde réel Chaque jour D'après la chercheuse française Marine Tanguy Une surcharge visuelle Ah les gens qui disent le mot détox Poubelle Poubelle Elle est sur l'île avec les policiers là-bas Non peut-être pas Une autre île Une autre île pour les gens qui disent le mot détox Détox visuel Détox De dopamine Détox Des jus détox L'île Une île Pas avec nous Mais pardon encore une fois Elle s'est vue ou pas ? Je suis aigrie hein Ça c'est la meuf d'avant Pareil Même mood Oui Vous êtes influencée Par des normes et tout ça Voilà Madame Ok T'es pas influencée toi Bien évidemment Bah oui Bah oui Elle nous est imposée Donc je voulais écrire un livre Qui puisse encourager justement L'idée que c'est une langue Qui nous appartient à tous A Los Angeles Elle en fait l'expérience Dans son premier métier Comme associée et fondatrice De sa première galerie Excuse-nous Elle va à Los Angeles A faire sa première galerie Etc Bah oui évidemment Tu as une vie comme tout le monde Oui Laisse nous rêver Avec ton truc Ton langage visuel Et on lui demande D'adapter son profil Instagram On m'avait expliqué Que c'était la seule manière De laquelle je pouvais exister Et je crois que c'est intéressant De dire qu'on ne peut exister visuellement Que d'une certaine manière Mais meuf Tu existes visuellement D'une certaine manière Qui est juste un stéréotype Tu nous expliques Ce que tu fais Tu n'es pas sortie De ce que tu es en train de dénoncer Là il y a un problème Dans la matrice Tu tiens un truc Mais pourquoi tu continues De faire le truc Que tu dénonces Tu viens de m'expliquer Un truc qui Ok c'est pas mal Mais tu n'existes Que d'une seule manière On est d'accord Donc pourquoi tu dénonces Un truc que tu Je comprends pas On est parti Pour le moment Branlette On la met sur l'île Moi où j'ai étudié A Paris Une école privée En médiation culturelle Merci le prêt à la banque Et attention Je ne suis pas totalement sûre Mais il me semble Qu'une de mes camarades Riches A fait un stage Avec elle Waouh Et justement Dans mes souvenirs Elle lui demandait Beaucoup beaucoup Ah ouais Ça m'étonne tellement pas Genre du work addict Ouais bah oui Évidemment Ça m'étonne pas Elle a un peu L'accent du riche L'accent du riche Aujourd'hui Elle apparaît délibérément Comme une femme d'affaires Au style parfait Waouh Waouh Mais Vraiment Tout ça pour ça Quoi Je Mais On l'avait pas vu venir 300 plus de fois Aimée Par mon réseau Par ma communauté Que n'importe quelle Ah je veux trop savoir Qui est cette dame Quel accomplissement Que j'aurais pu avoir D'un milieu professionnel Et intellectuel En 2022 Enceinte Elle fait l'expérience Du cyber harcèlement Des accusations anonymes Sur les réseaux sociaux La cible Comme agent artistique Et aussi comme mère Parce qu'elle se met en scène Avec ses enfants Atlas et Vivaldi Attendez Je me remets du prénom De ses enfants Atlas et Vivaldi Par contre je critique pas Je critique pas le pourquoi Si elle se met en scène Avec ses enfants Et tout Bon ça c'est un vrai débat On pourrait en débattre de ouf Mais je suis pas la cible Dans le sens où j'ai pas Mûrement réfléchi La peur de ce genre d'attaque Empêche les jeunes femmes De faire carrière Marine Tanguy en est Ça c'est vrai par contre Madame Là je lui donne un point D'affirmer des choix D'affirmer des opinions De vouloir prendre des positions De l'objet professionnel Je pense que justement Dans ma génération Et quand on a des privilèges Comme j'en ai Il faut continuer justement Pour s'assurer Que ces jeunes femmes là Aient envie de continuer Parce que malheureusement La réalité sur le terrain Est encore dure Je suis d'accord avec elle Depuis tout à l'heure Je la critique la dame Là je suis d'accord Ceci implique aussi L'idée d'introduire Plus d'art Dans des espaces publics Qui jusqu'ici Était dominé par la publicité Ah là on est d'accord madame Là je suis d'accord Je veux bien que tu restes Avec nous sur là Et que t'ailles pas sur l'île Non je suis pas sûre Que tu sois très riche Quand tu crées une religion Mais tu fais du dev perso Tu fais venir les gens Sur ton truc Tu dis ouais viens Tu te fais dire Une meilleure version De vous même Et puis voilà Si un jour je fais Ça vous pouvez Vous pouvez me lancer Des cailloux Par rapport à ce que tu dis Je suis d'accord Pour moi j'aime bien Contrôler les comptes Que je suis Ces deux dernières années Je changeais de compte Insta trois fois Parce que je me sentais Submergée Par des comptes Qui ne m'intéressaient plus Ou je trouvais difficile De supprimer massivement Nos abonnements sur Insta Ah ouais je vois tout à fait Moi aussi j'ai des phases Où je unfollow tout le monde Qui non peut-être pas autant quand même Deux C'est dur qu'il y en a eu deux Qui ne mettaient pas de ras de lit Qui mettaient des couvertures Des serviettes pour dormir Parce qu'ils avaient la flamme De faire leur lit A quel moment j'ai accepté Et j'allais regarder ça Tu bénéficies de quatre mois gratuits Et d'une réduction de 83% Sur ton abonnement Protégez votre vie privée Débloquez des contenus exclusifs En illimité dans plusieurs pays Et faites des économies Avec CyberGhost VPN Et encore une fois Tu peux l'essayer sans risque Puisque c'est satisfait ou remboursé Tu retrouveras toutes ces infos En barre d'informations Et encore une fois Si tu veux faire partie Des éclaireuses du direct On se retrouve le mercredi après-midi Et tous les samedis matin A 10h30 Sous-titrage ST' 501